alors bonjour mes chers amis béliers ça va concerner tous les béliers comme vous le savez donc ceux qui ont l'ascendant aussi en bélier ou la lune en bélier pour vous aider à voir plus clair donc soleil ascendant lune donc ce qui fait que c'est possible que vous ne vous retrouvez pas parce que c'est pour beaucoup de monde beaucoup de personnes différentes et que j'ai des énergies qui vont se détacher plus que d'autres donc veillez à aller voir votre ascendant votre lune pour voir si vous aurez peut-être une connexion un peu plus précise dans votre situation si jamais ça n'était pas le cas sur le signe du bélier voilà ça y est ça commence donc j'espère que ça va vous connecter un maximum et puis on va regarder donc sous différentes formes donc trois cartes de l'oracle fantabuleux de jonathan qui vient de la chaîne oeil dans le noir que je recommande vivement c'est une belle personne c'est une belle âme c'est quelqu'un de pur que je ressens comme quelqu'un qui est doué quelqu'un qui n'a pas d'égo en tout cas pas beaucoup donc ça fait du bien et voilà c'est en plus il fait des magnifiques oracles que j'aurais envie tous d'avoir tous de les acheter mais on va petit à petit donc voilà il ya un oracle fantabuleux qui est magnifique et qui va vous donner une énergie principale le mois qui est opposé au vôtre un d'ailleurs le mois des balances ensuite on va parler d'une petite histoire sur le plan général avec l'oracle d'aliasque et le 77 quelques petits mots qui vient que j'ai battu pour vous et que j'ai évité de vous casser les pieds pour remuer et tout ça donc j'ai fait mon petit topo aussi ce sera à vous de voir si ça vous passe ça peut parler de plusieurs personnes de plusieurs différences dans la relation dans les relations qui vous entourent ça peut vous mettre aussi des petites alertes comme quoi ça va se passer ou pas voilà c'est tout et donc je vais finir un petit message connecté avec les anges ou avec un guide qui fera passer pour les béliers pour certains béliers peut-être que vous serez connecté à ce message et tant mieux si ça peut en aider plus d'un sinon ben c'est pas grave ce sera pour une autre fois voilà c'était pour éviter de c'est pour pour avoir une autre information qui est subtile qui vient de l'univers à l'ego on y va donc où j'avais l'onde là j'avais l'onde de l'espoir qui qui vit comment dire que l'espoir fait vivre comme on dit tant qu'il ya la vie à l'espoir vous allez peut-être reprendre espoir pour une chance parce qu'il ya le chat qui me parle petite chance il ya un petit trèfle c'est à dire un coup de chance pour illuminer pour illuminer pour reprendre espoir encore ces notions d'espoir reprendre espoir sur une situation avoir une loue une lueur une lueur d'espoir pour moi ou une situation de prière qui va se mettre en place au mois de dans le mois d'automne mais c'est un nouveau départ qui est à part qui apparaît avec le vent c'est à dire que le vent ça va chasser peut-être le négatif et ça va faire tourner des choses en votre faveur c'est à dire que vous allez pendant ces mois d'automne avoir une lueur d'espoir sur une situation quelque chose va s'illuminer quelque chose va peut-être répondre à vos prières ça peut symboliser effectivement un coup de chance réel qui va faire que vous allez être dans une renaissance parce que le vent et alors ça fait penser au jugement plus le vent le jugement qui symbolise effectivement le renouveau c'est à dire un nouvel horizon vous allez avoir une situation qui va se mettre en lumière qui sera toute nouvelle ou une bonne nouvelle clairement qui va vous redonner de l'espoir pour la suite de la situation mais c'est pour ça qu'on vous dit tant qu'il ya la vie il ya d'espoir ne perdez pas confiance il ya des situations où il ya des intuitifs derrière où il ya des relations amoureuses donc grâce à votre coeur grâce à l'amour que vous recevez des autres ou que vous donnez aux autres vous pouvez avoir des pressentiments des intuitions fortes sur quelque chose qui va arriver qui sera beaucoup plus positif qui va redonner de la confiance en l'avenir 1 pour moi vraiment confiance qu'une chance à mon avis c'est pas la superstition le côté du chat c'est plutôt le côté chance qui arrive une opportunité qui va arriver pour que vous repreniez un nouveau départ dans votre vie ok donc là on m'a montré alors j'ai le chic pour reprendre les cartes que j'ai tiré à la coupe souvent il ya quelque chose qu'on a probablement longtemps en durée il ya soit une rupture soit une situation un peu catastrophique il ya quelqu'un qui a eu peut-être a fait des mêmes erreurs dans ses sites dans dans une relation où un même schéma a été répété et ça a duré longtemps on me dit pour moi c'est quelque chose qui a duré longtemps vous avez peut-être fait des répétitions de schéma peut-être que votre ego vous a dit fais ci fais ça alors que pas du tout c'était pas le bon comportement et que maintenant vous avez réalisé qu'il faut sortir de ce schéma parce qu'on me dit que ça dure depuis un moment et qu'il faut arrêter justement il ya un vent d'espoir ici avant de mettre en lumière des choses positives il ya un message en dessous donc il peut y avoir un message qui va arriver ou un message qui est arrivé et qui va débloquer des choses qui étaient négatives qui ont été négatives avec l'ego avec le moi c'est probablement quelqu'un qui fait des erreurs sans cesse ou qui a fini par comprendre qui se voilait la face il se surmenait bon à mon avis oui ça peut être quelqu'un qui se surmène pour atteindre un objectif et qui n'y arrive pas et à la fin tête que c'est foutu voilà c'est foutu et abandonne 1 donc il ya quelque chose qui a été vécu peut-être aussi depuis un petit temps en arrière ça peut être vraiment des choses négatives et que depuis vous êtes en attente aussi il ya une séparation il ya une douleur et vous êtes en attente de quelque chose de mieux c'est pour ça qu'on me montre un deux trois mais moi je le prends aussi pour quelqu'un qui aurait essayé de s'acharner à attraper quelque chose à avoir à posséder à ou même atteindre un teindre un but mais toujours toujours une espèce de répétition qui fait que c'est pas le bon comportement vous êtes peut-être trop investi dans une relation trop fait d'efforts alors que l'autre n'en faisait pas donc quand vous voyez que vous faites trop d'efforts et que l'autre ne se ne fait pas le quart de ce que vous faites laissez tomber c'est pas le bon comportement c'est pas en chassant la personne qu'elle va venir c'est au contraire en essayant de la fuir en essayant de continuer sa vie de ne pas en faire cas ça peut être sur le plan relationnel aussi bien que matériel quelque chose a été dur éprouvant et ça dure depuis un petit moment aussi dans votre vie il ya des choses qui n'arrivent pas à se décanter donc on va regarder globalement il ya une surprise pour vous quelque chose de manière inattendue justement qui va peut-être vous laisser la possibilité d'ouvrir les yeux ensuite on a le couple l'invitation d'une surprise au niveau d'une invitation à se mettre en couple à s'unir à s'engager à signer un accord voilà quelque chose qui a longtemps été dans le dans le négatif c'est à dire que peut-être si ça c'est un dénouement un dénouement sur une situation qui se termine une surprise par rapport à la fin d'un contrat à la fin d'un engagement on me dit oui oui soit à l'écoute soit à l'écoute soit à l'écoute peut-être de l'univers réfléchis encore une histoire de sagesse une histoire de réflexion et de progression c'est à dire que ça n'est pas perdu ce qui a été perdu va peut te mettre va pouvoir vous mettre dans une optique de progression d'avancer et de nouveaux départs aussi parce que la synthèse c'est quand même une nouvelle situation un nouveau projet quelque chose qui est en germe qui n'est pas encore sorti c'est peut-être un don qui n'est pas sorti c'est peut-être quelque chose alors ça peut être la fin d'un contrat pour le l'homme parce que ça se termine en fait ça se termine parce que justement vous n'étiez pas fait pour être dans cette situation être dans ce c'est un peu la tour c'est la tour qui tombe parce que l'univers l'a décidé parce que ce n'était pas le bon chemin c'était pas la bonne personne c'est pas le bon moment et que vous avez autre chose qui vous attend vous avez peut-être une nouvelle relation un nouveau projet une idée qui va germer il va faire que ça va évoluer donc il y a une belle surprise ici face à une situation où vous étiez aveuglé toutoune arrête s'il te plaît je dois avoir des commentaires donc là il y a quelqu'un qui n'a pas regardé les choses en face qui s'est voilé la face qui a en plus enduré des choses qui ont été un peu douloureuses parce qu'il ya des pleurs c'est une personne ici qui n'a pas voulu regarder la vérité sur un couple sur une union sur une union sur laquelle on est on a l'obligation un petit peu de tourner le dos c'est quelqu'un qui a abandonné un engagement donc qui a fait face un petit peu à une fin de situation douloureuse mais qui a enfin l'opportunité d'ouvrir une porte de dire oui a clairement à être dans la positivité les pensées positives oui penser penser intuition ok on a quelqu'un de très intuitif très positif dans ses pensées donc on ouvre les yeux il ya une surprise à quelque chose qui fait que on tourne le dos à un ancien schéma qui s'est arrêté peut-être qu'il va devoir s'arrêter on ouvre une porte et encore on me dit qu'il ya une offre intéressant qui peut tomber et vous dire oui voilà je reprends espoir rappelez-vous l'espoir fait vivre j'ai l'intuition encore j'ai l'oeil ouvert j'ai l'oeil ouvert sur une nouvelle situation qui me dit soit à l'écouté de ce que tu ressens soit à l'écouté de tes propres sentiments de ton intuition j'ai envie de vous dire c'est quelqu'un qui qui va probablement se ressentir des choses fortes qui va avoir l'intuition qui a une lueur d'espoir dans cette situation catastrophique ou qui a probablement une évolution potentielle ici qui va à moi qui va aller vers le haut avec probablement plus de sagesse plus de d'expérience plus de protection ça peut être une personne ici qui va s'élever un potentiellement vers la sagesse qui va comprendre ses erreurs justement ce qu'elle a fait avant et qui va avoir une opportunité de tourner une page vraiment nouvelle qui fera qu'elle l'avancera dans un nouveau chemin sur un nouveau chemin spirituel on a la protection d'un quelqu'un aussi qui dans le domaine d'un guide ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide et qui vous amène vers le haut ça va être une personne spirituelle clairement ou quelqu'un de plus âgé on peut avoir quelqu'un de plus âgé que l'autre par exemple quelqu'un qui aura beaucoup beaucoup de sensibilité d'expérience de sagesse pas quelqu'un dans le conflit peut-être quelqu'un de calme quelqu'un de respectueux et on vous dit à la fin quand même que même le nouveau départ quelque chose qui était en germe dans votre sur votre chemin qui n'était pas encore totalement éclos pour l'instant voyez on me dit non ça n'a pas il ya quelque chose qui n'est pas sorti mais ça va finir par sortir ça va finir par se réaliser ça va finir par se construire on vous a refusé peut-être un nouveau départ une naissance point physique ou point de vue moral une nouvelle naissance un nouveau projet mais là ça va augmenter voilà vous allez passer un cap qui va une fois vous aurez tourné le dos à l'aveuglement à la situation qui a éternellement été dans le noir était dans le dans le négatif va avoir une opportunité de vous ramener un petit peu vers votre propre sensibilité vers vos propres intuitions et vous faire augmenter de statut c'est à dire que grâce à un homme grâce à vous même vous allez devenir beaucoup plus mûr et serein sur l'avenir pour moi ça me fait penser à un nouveau départ qui va progresser dans l'avenir vraiment renouveau avec le bébé un renouveau pour l'instant non mais ça évoluera par la suite c'est pour ça que j'ai rajouté cette carte ça évoluera progressivement parce qu'on a parlé on a parlé de lenteur on a parlé longtemps de stagnation ou de douleur lié à une situation qui ne s'est pas mis en place pendant un petit moment vous n'avez pas réussi vous êtes démené à avoir quelque chose vous n'avez pas eu et là ça va se débloquer probablement dans les jours prochains donc vous allez finir par ouvrir une porte une nouvelle porte et ouvrir les yeux surtout parce que j'avais quand même l'oeil bizarre j'ai un oeil enfermé et là j'ai un oeil ouvert voilà vous reprenez espoir j'ai l'impression que c'est ça ce message alors pour les petits mots on a on a on a alors on a tiens la balance le bélier tiens on a bizarre c'est bizarre on a le bélier donc vous pouvez être en connexion avec un bélier une balance un cancer parce que c'est quand même des personnes qui sont nombreuses ici on a une personne qui aurait les cheveux frisés ou plutôt ondulé non donc pas lisse on a un amour passager donc c'est peut-être lié ce sera à vous de faire votre petit topo on a quelqu'un qui travaille en indépendant qui peut travailler à son compte ou qui est indépendant de caractère comme le chant on a aussi quelqu'un qui a été donc est ce que j'ai dit amour passager on a le jeu de divertissement donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a connecté mais pour jouer pour ou alors vous avez besoin de jouer de vous divertir on a plutôt quelqu'un entre 20 et 30 ans ici c'est pas pour tout le monde hélas ou en tout cas ça peut connecter un peut-être un jeune homme ou jeune femme ou quelqu'un de votre entourage bref on a le chiffre on a le rn alors ça me fait penser à la route nationale ça me fait penser aussi aux déplacements mais je n'ai pas de déplacement sinon je n'ai pas déplacement r donc peut-être rené rn rené raoul j'ai pas de nathalie noah je n'en sais rien et puis aussi peut-être des îles ou des noms des noms communs enfin quelque chose qui pourrait avoir une importance on a une vente quelqu'un qui pourrait vendre quelque chose cette année c'est ce mois ci on a au nord donc au nord de la france au nord au centre aussi au centre ville parce que j'ai la ville donc quelqu'un qui pourra habiter en pleine ville au nord et au centre on est une âme soeur quand même donc on a l'amour passager aussi une âme soeur qui peut arriver on à la plage donc quelqu'un qui va souvent la plage ou qui aime la plage on a quelqu'un qui recule bon peut-être en rapport avec un amour passager avec un jeu divertissement voyez qui a essayé de maintenir quelque chose mais qui n'est pas arrivé on a l'administration et l'entreprise publique donc ça va un peu ensemble en général c'est les écoles les hôpitaux les tout ce qui administratif les impôts etc grandes écoles et l'administration publique les états on a une personne qui porte des lunettes on a quelqu'un avec des enfants ou un au moins probablement un garçon me dit peut-être que le garçon aura entre 20 et 30 ans ou vous avez un jeune garçon ici chez vous avec la famille donc quelqu'un avec des enfants avec de la famille donc on a bien cette notion de construction de famille on peut être aussi en rapport avec un collègue au niveau du travail et on me dit qu'il ya impossible donc il ya quelque chose qui s'est effectivement n'a pas pu se faire pour moi c'est peut-être un amour passager c'est pour ça que vous avez reculé quelque chose qui s'est terminé qui là va se décanter sur autre chose je pense ça aussi allez ensuite on a le c'est quoi s'agit versos et oui on a le versos qui apparaît aussi j'avais oublié celui là le petit versos le petit versos bref je ne retrouve plus on à la guérison avec le vert l'amour le vert qui est symbole du chakra du coeur l'espoir aussi l'espoir fait vivre regardez que j'ai où j'ai ce petit clin d'oeil avec le la chance qui tourne avec le chat et là c'est énorme il y a le petit pingouin tiens que je retrouve pourtant j'en ai d'autres il y a petit pingouin qui me parle encore du nord donc quelqu'un qui habiterait au nord ou l'hiver ou les pays où il ya de la neige où il ya la période hivernale et on a le petit nœud donc c'est quelqu'un qu'on peut à qui on peut tenir le petit nœud ou avec qui on s'habille bien parce qu'un petit nœud pape ça peut non c'est pas un nœud pape ça peut être un cadeau si le petit nœud jouer un nœud sur un cadeau recevoir un cadeau faire un cadeau à quelqu'un est-ce qu'il ya un anniversaire ou quelque chose comme ça et le pingouin celui qui qui s'habille bien aussi qui va à des réunions un petit peu voilà noir et blanc voilà quelqu'un qui vous serait invité à une réunion il doit faire des cadeaux et un nœud aussi je pense que le nœud c'est quelqu'un à qui on tient fort voilà on a un nœud sur la voilà à vous de voir donc bélier balance cancer dont tous ces signes peuvent être en connexion avec vous le verso aussi mais là ça me dit quelque chose qui s'est mal passé par contre il ya une âme soeur qui arrive donc peut-être que c'est là dedans que ça va se trouver dans l'administration peut-être va se retrouver dans l'administration publique genre ah bah oui police voisin allez go j'en finis avec le petit message c'est ça j'arrive à la fin oui j'arrive à la fin je regarde mon le temps que j'ai mis alors le petit message on va dire oulala oui donc ça correspond pas mal mon coeur a été blessé de te voir courir tête baissée dans toutes ses faussetés donc je pense que c'est cette histoire ça a été long vous êtes acharné à peut-être travailler sur quelque chose qui n'allait pas sur une relation qui n'allait pas dans toutes ses faussetés donc la vérité c'est en train de se rétablir l'âme progresse dans l'épreuve sur terre elle est bien différente du corps que tu as emprunté l'âme c'est toi tout entier tout entière l'âme connaît la vérité ton corps qui expérimente c'est dans l'erreur que tu apprends à ne pas reproduire ben voilà l'histoire de reproduction de schéma tu dois réagir tu as raison tous les hommes n'ont pas les mêmes valeurs si tu souffres encore aujourd'hui c'est c'est qu'il est grand temps de voir la vérité non mais c'est un truc de malade je m'aperçois maintenant que le message que j'ai eu correspond tout à fait à une ouverture d'esprit c'est à dire quelqu'un qui dit oui à son esprit à son intuition qui écoute sagement ce qu'il ressent ce qu'il perçoit et qui arrête de se voiler la face et qui tourne le dos peut-être à une erreur d'avant bientôt tu tournera le dos aux gens qui pensent tout savoir sur toi ne donne pas d'importance à ceux qui ne sont pas là pour toi discernement ouvre tes yeux non mais je rêve là aussi c'est pareil alors les yeux les yeux il ya le discernement il ya l'écoute prend une obsidienne sur ton troisième oeil demande à ton âme qui est juste pour toi quant à moi tu peux m'appeler comme l'ami que je suis un ami ne t'illusionnera jamais donc l'ami en question c'est l'obsidienne c'est juste un moyen d'avoir une connexion avec le mensonge par exemple quelqu'un qui vous ment quelqu'un qui vous fait perdre votre temps grâce à l'obsidienne peut-être que vous aurez une intuition plus importante qui va se développer qui va vous apporter des réponses à vos questionnements voilà mes chers amis béliers bon courage